Au Cameroun, le chiffre d'affaires de l'assaut des cotons a baissé de 154,6 milliards en 2019 à 125,4 milliards de francs CFA en 2020. D'après ses responsables, c'est suite aux perturbations de la chaîne logistique internationale du fait de la COVID-19. Toutefois, la société déclare avoir remonté son chiffre d'affaires à 148 milliards de francs CFA en 2021. Le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Abdelafid Eni, a indiqué que la production nationale céréalière à collecter d'ici 2022 pourrait atteindre les 30 millions de quintaux. Ceci permettra à l'Algérie, a-t-il déclaré, de réduire de 25% ses importations. Du 14 au 21 janvier 2022, le rendement moyen du marché de la Bourse régionale des valeurs mobilières a baissé de 0,12% selon la revue hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation. Par ailleurs, CGF Bourse note dans sa revue une hausse du ratio cours bénéfice qui passe de 13,61 la semaine du 14 janvier à 13,65 une semaine plus tard. Malgré la COVID-19 qui l'a affectée, la Société camerounaise de développement du coton déclare avoir pu finalement épuiser les 30 975 tonnes de coton restant de la campagne 2019-2020 au cours de la campagne de commercialisation 2020-2021. Un retard à l'embarquement qui a entraîné des pertes financières évalué à 4,7 milliards de francs CFA et une baisse du chiffre d'affaires de la société passant de 154,6 milliards de francs CFA entre 2018 et 2019 à 125,4 milliards de francs CFA entre 2019 et 2020. Cette situation a causé à l'entreprise une baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 et non une perte comme certains ont pu le penser puisque les encaissements différés seront comptabilisés en 2021. Selon l'assaut des cotons, il existe des ventes avec un embarquement différé qui peuvent aller à 12 voire 14 mois. Un retard qui n'a pas empêché la société de remonter son chiffre d'affaires à 148 milliards de francs CFA sur la campagne 2020-2021 contre 125,4 milliards de francs CFA entre 2019 et 2020, soit une hausse de 26,6 milliards de francs CFA. Il y a des éléments qu'il faut appuyer, il y a l'évolution de l'activité économique nationale et mondiale qu'il faut observer, la manière dont les différents importateurs et exportateurs s'adaptent à la crise et c'est ce qui ferait en sorte que voilà, qu'on revienne à la situation ex-ante. En plus du coton, la société agro-industrielle encadre plusieurs activités, notamment de l'huile raffinée et des tourteaux pour les éleveurs. Pour un plus grand rendement, elle entrevoit au cours de la campagne 2021-2022 en cours d'étendre cette terre à 259 000 hectares pour une production de 375 000 tonnes. Le gouvernement d'Algérie veut garantir la sécurité alimentaire au pays par une réduction de 25% des importations de céréales. La production devrait se situer entre 27 et 30 millions de quintaux en 2022, alors que durant les années précédentes, la quantité collectée la plus importante était de 27 millions. Les autorités ont indiqué que la mesure récemment approuvée par le président Abdelmajid Tebboune nécessite une enveloppe financière de 30 milliards de dinars. Rappelons qu'en 2020, le gouvernement a présenté sa feuille de route 2020-2024 pour développer les filières blé tendre, maïs, sucre et oléagineux. Selon la revue hebdomadaire de la Société de gestion et d'intermédiation SGI-CGF Bourse, Au terme de la semaine à l'an du 14, 21 janvier 2022, le rendement moyen du marché de la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a connu une baisse de 0,12%. Il s'est établi à 5,89% au terme de la semaine du 21 janvier, contre 6,01% lors de la semaine précédente. La capitalisation boursière globale de la BRVM, quant à elle, a regressé de 0,33% à 13 378 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Hachy a lancé le 22 janvier 2022 à Toubo, dans la région du Bounkani, le programme d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord. Ce programme, dont le coût global est de 8,602 millions de francs CFA, permettra d'offrir des opportunités de formation et d'insertion à 19 812 jeunes au total. Entrant dans le cadre de l'axe 1 du programme social du gouvernement, relatif à la lutte contre la fragilité des zones frontalières du Nord, il s'agira de promouvoir la jeunesse, l'emploi des jeunes et le service civique. Sous-titrage ST' 501